Alors là c'est la première partie de la vidéo Donc ça concerne tous les achats que j'ai fait dans les supermarchés Là vous voyez qu'il y a des tas Et chaque tas en fait correspond à un supermarché Donc je vais vous débriefer tout ça Dans les détails avec les prix et la facture finale Comme ça si vous êtes intéressé par un produit Vous savez où trouver et à combien Donc c'est parti Bon là je vais filmer à l'iPhone Parce qu'avec la caméra c'est un peu compliqué Elle pèse énormément Donc ne prêtez pas attention au bazar qu'il y a chez moi Je suis en train de faire justement L'unboxing de toutes les courses que j'ai eu à faire Donc là on va commencer par Maïma Pour ceux qui ne savent pas Maïma est l'un des supermarchés les moins chers en ce moment Avec l'explosion des prix sur le marché Maïma est très très moins cher Donc à Maïma j'ai pris des jus Donc j'ai pris ce jus d'ananas Avec ce jus de paume et raisin Donc les deux m'ont coûté 1000 francs Habituellement ils le vendent à 1900 Mais c'était en promotion Parce que Maïma fait énormément de promotion Donc ça m'a coûté 1000 francs J'ai également pris de la terrine de canard Bon ça c'est vraiment mes petits plaisirs que je me fais Là ça coûte un peu cher Donc je crois que je l'ai pris à 2500 ou 3000 Mais c'était également en promotion Parce qu'habituellement ils ne le font pas à ce prix là Ce sont des produits généralement de luxe Qu'ils font très cher J'ai également pris du maïs Parce que ça c'est des produits vraiment Que beaucoup de Camerounais consomment le maïs doux Pour faire des salades et tout A Maïma ça coûte 690 francs Alors qu'ailleurs c'est dans les 800-900 Donc c'est en promotion en ce moment à 690 francs J'ai trouvé du thon à la tomate Les sardines coûtent très cher Donc là moi j'essaye vraiment de varier De prendre du thon avec des sardines également Alors j'ai trouvé ces miettes de thon 80 grammes je crois A 390 francs Donc avec ça vous avez quand même De quoi sauter des pâtes Ou je sais pas trop quoi Moi j'utilise ça dans plein de recettes Donc j'ai pris 4 Donc à 390 francs Donc 400 francs à peu près J'ai également trouvé cette variété de thon-ci Ça c'est à l'eau Parce que ça c'est le thon à la sauce tomate Ça c'est le thon à l'eau Et ça c'était 700 francs je crois bien Au lieu de 1000 quelque chose Parce que c'était également en promotion J'ai pris 4 J'ai également pris du lait Il faut savoir que je prends du lait animal Pour les crêpes Parce qu'en fait quand je fais les crêpes Ça prend beaucoup de lait Donc j'ai pas envie d'utiliser tout mon lait de coco Mon lait de noix dans des crêpes C'est pour ça que j'investis généralement dans du lait de vache En fait Donc ça ça coûtait 600 francs C'était toujours en promotion J'ai également pris ce sachet de riz Parce que j'ai envie de le tester J'aime beaucoup les riz parfumés Très très parfumés Et celui-ci coûtait 500 francs Pour à peu près 500 grammes Donc c'est vraiment pour tester Pour voir si c'est bon Et si c'est bon je vais l'adopter Mais il coûtait 500 francs J'ai pris du pur jus au pamplemousse Bon là ça coûte un peu cher Ça coûte 2700 Et c'était pas en promotion J'ai pris de l'eau gazeuse Parce que je fais beaucoup les crêpes aussi Avec de l'eau gazeuse Il faut savoir que quand vous utilisez de l'eau gazeuse Dans les crêpes Ça rend la pâte plus légère Et donc vos crêpes sont beaucoup plus bonnes Donc j'en ai pris deux Ça je crois que c'était 800 la bouteille Si je ne me trompe pas Si je ne me trompe pas Je vais revérifier Et c'est tout ce que j'ai pris à Maïma Donc Maïma c'est vraiment ceci Tout ça Et ça m'a coûté J'ai la facture avec moi Tout ça m'a coûté 12430 francs Donc 12430 francs Donc voilà Je vous ai mis les prix de chaque produit Donc ceux qui sont intéressés par exemple par le thon Vous savez que c'est 700 Ça c'est 390 Le maïs c'est 690 Les jus c'est 1000 francs en promotion Etc Si il y a un produit qui vous intéresse Vous n'avez qu'à aller dans l'un de ces Maïma là On va passer à un autre supermarché Ok Là nous sommes au supermarché Carrefour Je suis allée à Carrefour parce que généralement C'est là-bas que je prends la nourriture de Miela Donc j'ai pris 4 boîtes de Miela Elle n'avait plus de nourriture en fait Donc on a ouvert une boîte hier Donc les 4 boîtes ont fait Je crois que la boîte c'est 700 maintenant Avant c'était 600 Dans la boîte maintenant c'est 700 Et donc ces 4 boîtes là nous font à peu près 10 jours Et ça c'est vraiment quand elle ne mange pas beaucoup Donc ça fait 10 jours les 4 boîtes Donc à 700 la boîte ça fait 2800 les 4 boîtes J'ai pris également mon piment de Cayenne que j'ai l'habitude de prendre Il est très bon c'est du piment mais un peu parfumé Donc c'est 800 la petite boîte comme ça J'ai pris également mon thé d'hibiscus J'ai trouvé le thé d'hibiscus blanc Généralement je prends l'hibiscus rouge en fait Mais celui-ci je n'ai jamais goûté Donc j'ai pris ça Je ne sais plus combien il coûtait Désolée pour regarder mes ongles C'est pas possible en fait Putain j'en ai marre Donc celui-ci t'as coûté 2000 Je pense qu'il était à 2000 francs J'ai également pris mes pâtes sans gluten Il restait juste une boîte éclatant en plus Elles étaient à 1800 je crois J'ai également pris des eaux à moelle Parce que c'est avec ça que je ne peux pas parfois l'habitude de miel Il faut savoir que les eaux à moelle Généralement les gens achètent ça pour manger Parce que c'est des eaux qui ont un peu de chair Et apparemment c'est très bon Mais moi généralement je prends ça pour miel Parce que je fais bouillir Et puis c'est la chair que je lui donne Et voilà ça coûte 768 francs Je crois que le kilo c'est 1900 Non le kilo c'est 1000 francs Donc 1090 francs le kilo Et pour ceux qui sont intéressés à manger ça Peut-être dans des soupes je ne sais pas trop quoi L'eau s'amuse sincèrement dans une soupe c'est très bon Donc vous pouvez toujours aller acheter Il y a beaucoup de chair dessus en plus Il y a vraiment beaucoup de chair dessus Et j'ai repris mon ad checker également Voilà donc je vous avais dit qu'il y avait l'ad checker A Carrefour dans les congélateurs Il faut juste bien chercher Et si vous ne trouvez pas il faut demander Donc voilà pour Carrefour Tout ça m'a coûté La voiture a éclaté à cause des produits frais 7000 francs Donc j'ai dépensé 7000 francs pour tout ça Voilà pour ceux qui sont intéressés N'hésitez pas à aller checker à Carrefour Les produits que je vous ai montré Le prochain supermarché c'est le supermarché cadeau J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens Qui ne connaissent pas le supermarché cadeau Pourtant c'est un supermarché génialissime Il est même parfois moins cher que Maïma Parce que Maïma en fait Ils font plus de promotions qu'autre chose Mais le supermarché cadeau C'est des prix vraiment calés Mais bon c'est vrai que Depuis que les choses ont augmenté sur le marché Ils ont aussi augmenté leur prix forcément Donc c'est plus les mêmes prix qu'avant Mais là-bas j'ai pas pris grand chose Je partais juste prendre des pâtes Parce que là-bas les pâtes c'est 425 francs Donc ça c'est 425 francs J'ai pris ça Deux paquets On en a mangé un hier Donc 425 francs le paquet de spaghettis C'est vraiment pas mal du tout Parce que sur le marché il y a 600 Voire 700 francs Donc moi je dis ça depuis que je suis allé au Cameroun Et je trouve ça très bon Même si c'est vrai que j'utilise beaucoup plus Les pâtes italiennes Les barils là Mais de temps en temps je commence On m'a aussi beaucoup Ça c'est du made in Cameroun en plus Donc c'est tant mieux J'ai également pris des yaourts zotis Parce que c'est des yaourts sans sucre en fait Et je fais généralement mes sauces avec Donc les sauces pour les shawama Les trucs comme ça Le yaourt blanc sans sucre Fait de très bonnes sauces Et donc j'ai pris deux Et c'était en promotion A 500 francs le yaourt Je précise que c'est 400 grammes Donc j'ai pris deux Et puis j'ai pris un petit fromage Que j'aime bien aussi Bon Ça c'est plus comme de la mozzarella Donc je voulais acheter ça depuis Et j'en ai trouvé là-bas Donc il faut savoir que c'était également en promotion Habituellement ça coûte 2000 quelque chose Mais j'ai trouvé ça à 1000 francs Si je ne me trompe pas Et donc tout ça m'a coûté 1850 plus 1000 francs Parce qu'il y avait la facture de ceci à part Donc ça m'a coûté 1850 Donc 2850 pour tout ça Voilà N'hésitez pas à acheter les pâtes de supermarché cadeau Elles sont vraiment très 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 bonnes On va passer à un prochain supermarché C'est parti Là on va passer au produit de Bao Franchement Bao c'est un supermarché que j'adore aussi Parce qu'ils font aussi beaucoup de promos généralement Mais bon c'est vrai qu'il n'y avait pas de promos cette fois-ci J'ai vraiment acheté les prix normaux Et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pris Donc j'ai pris de la paella Il restait juste ça J'ai pris ça parce que j'ai l'habitude de faire ça Vous vous rappelez dans une vidéo J'avais déjà préparé ça Ça coûtait 1900 si je ne me trompe pas J'ai pris un détergent à 1150 francs Donc pour le lavage des chiffons de cuisine etc J'ai pris de la viande Je crois que c'est de la viande de bœuf sans eau J'ai pris un demi kilo Avec ça je vais faire des émincés J'ai également pris un petit gant comme ça Généralement quand je fais les travaux ménagers J'ai beaucoup d'ampoules aux mains Donc j'ai pris ça J'ai pris une petite brousse Ça c'est 500 francs Et ça aussi c'est 500 francs J'ai pris 3 sardines Les sardines là-bas c'était 425 je crois Donc j'ai pris 3 J'ai pris 2 pâtes d'antifrice à 500 C'était en promo J'ai pris 2 paquets de pâtes à 450 le paquet de pâtes Donc ça fait 900 les deux J'ai également pris des petites saucisses cocktail comme ça Je fais souvent ça avec des pommes de terre et de la salade C'est 10 à l'intérieur Et c'était en promo à 850 francs Donc j'ai pris 2 paquets J'ai pris la viande d'aché La viande d'aché est très moins chère à Baro C'était le kilo à 2850 francs le kilo 2850 francs le kilo de viande d'aché Donc j'ai pris 1 kilo Et j'ai également pris de la viande avec os Je crois que le kilo c'était 2000 Attendez Le kilo c'était 2700 le kilo de viande avec os à Baro J'ai également pris de l'huile maillard pour les fritures Généralement c'est avec ça que je fais les fritures Je n'achète quasiment pas d'huile Je prends une bouteille pour le mois Et ça me tient tout le mois parce que je cuisine avec de l'huile d'olive Ou de l'huile de sésame Ou de l'huile de noix Bref juste d'autres huiles Mais généralement j'utilise ça pour les fritures L'huile de tournesol aussi je cuisine avec Mais ça coûte tellement cher en ce moment Je crois que le lit est passé de 2000 à 5000 Dans certains supermarchés dont je ne peux pas Il y a également le liquide vaisselle Je ne sais pas celui-ci que je prends habituellement Je prends généralement celui de China Mall Et ils étaient en rupture de stock total Et celui de China Mall je le prends souvent à 700 francs Donc il n'y en avait plus donc j'ai pris ça Généralement à China Mall je prends 5-6 bouteilles pour faire le stock Mais on m'a dit que ça allait revenir en début octobre Donc j'ai juste pris ça pour tenir jusqu'à début octobre Et ça coûtait 1000 francs le liquide vaisselle Donc voilà pour les produits de Bao La facture totale a fait 19 010 francs Donc ah oui j'ai aussi pris des petits caramels comme ça Parce qu'ils n'avaient pas de monnaie Ils n'ont jamais la monnaie Donc il faut toujours prévoir en fait Soit des pièces soit acheter des petites choses pour compléter Donc voilà pour Bao On va passer à China Mall Alors concernant China Mall Je n'ai pas parti faire beaucoup de courses J'ai juste pris des petites choses dont j'avais besoin Il y a une moto qui est en train de passer là Donc voilà comme d'habitude on va faire abstraction du produit Donc les prix à China Mall ont triplé Doublé pour certains J'étais très choquée de voir ces prix là Parce que je n'étais pas habituée à ça Donc voilà Les prix ont vraiment augmenté Ce n'est plus comme avant C'est comme ça généralement Dès que quelque chose prend On a tendance à augmenter les prix Donc voilà on va faire avec J'ai pris une petite bassine comme ça A 1100 francs C'est pour laver la salade Enfin faire des petites choses avec Bref j'ai trouvé ça très joli Donc j'ai pris ça à 1100 francs J'ai pris de nouveau un box comme celui-ci Parce que ça va beaucoup me servir Je vais ranger des petites choses à l'intérieur Notamment à la douche J'en ai besoin pour ranger mes gels de douche et tout ça Donc ça m'a coûté 900 alors qu'avant c'était 600 francs J'ai pris un pot de fleurs J'ai juste pris un parce que ça a augmenté aussi C'était je crois 900 aussi au lieu de 600 Donc j'ai pris un grand comme ça Parce que j'ai repiqué mes tomates à l'intérieur J'ai également pris des marqueurs Je crois que c'était 450 et 700 francs Pour mes notes et tout ça Et j'ai également pris une pelle comme ça Avec son balai Ça aussi ça a augmenté C'était à 3000 je crois Oui c'était 3000 Donc pour China Mall Je pense que c'est tout ce que j'ai pris Si je ne me trompe pas Oui c'est tout Et la facture totale a fait 7550 francs Voilà Pour la facture ça a fait 7550 francs Alors à Bao j'ai également pris les litières de Miella Donc c'est des litières Tout ce qu'il y a de plus normal J'ai pris 4 paquets Parce que c'était en promotion à 1500 francs le sac Habituellement je prends même plus Mais c'est parce que je ne sais pas comment j'allais transporter ça Vu que je vis au troisième niveau Et j'étais seule Donc on a pris 4 sacs Ça fait 6000 francs au total Alors pour les supermarchés Donc voilà ce que j'ai dépensé À peu près 50 000 pour tous ces achats Donc quand j'additionne toutes les factures Ça fait 48 000 et quelques Donc à peu près 50 000 francs Je reprécise que ce sont des courses normal Pour 2 semaines Donc 15 jours Donc normalement il y aura quand même des restes Si c'est qu'il y a des restes forcément On va consommer ça pour tout le mois Mais grosso modo je fais des courses chaque 2 semaines Et dans la semaine je peux faire des petites choses Acheter des petites choses qui manquent etc Donc pour 2 semaines 50 000 francs de produits manufacturés Sachant que À la maison On a des restes On a des tomates On a des trucs et tout Donc on n'a même pas tout acheté Par exemple le riz On n'a même plus pris du riz Parce qu'on a encore un gros sac Évidemment tout ce qui est adoucissons Papiers géniques etc On avait déjà acheté ça le mois dernier Donc on en avait encore beaucoup Par exemple pour le papier génique Je prends de grandes quantités De très très grandes quantités Et je stocke à la maison Donc pas besoin d'en acheter tout le temps Et là des adoucissons Et aussi j'en achète beaucoup Je stocke pour la machine à laver Le savon pour la machine à laver En fait j'achète tout en gros généralement Donc ça nous fait parfois 2 mois Voire 3 Donc ce mois-ci On n'a pas eu besoin d'en racheter Donc c'est pour ça que forcément Ce n'est pas dans la liste Et c'est tant mieux Parce que la facture est quand même Plus ou moins salée quoi Donc voilà pour tout ce qui concerne Les supermarchés Maintenant on va passer Aux produits de marché C'est parti Pour les produits de marché Donc voilà tout ce que j'ai acheté Alors je dois préciser Que ce n'est pas moi qui ai fait le marché Parce que je n'ai pas eu le temps J'ai travaillé ce matin Je précise qu'on est samedi Donc j'ai travaillé ce matin Donc pour ça j'ai fait appel A un monsieur qui s'en charge Il fait les courses pour vous Il vient les déposer à la maison Il vous fait Vous lui faites juste une liste en fait Il achète tout ce qu'il faut acheter Et il vient déposer chez vous Et voilà vous le rémunérez pour ça Donc il a fait toutes ces courses-ci Et il a fait les courses au marché Je crois de New Daydo Ou de New Daydo C'est le marché de New Daydo Et je vais vous donner les prix Parce que c'est hallucinant À quel point les choses ont augmenté Je vais vous donner les prix Et puis la facture finale Donc c'est parti Alors il a pris du haricot Il a juste pris pour 500 francs Parce que j'en ai encore à la maison J'achète le haricot généralement En boîte, en carton Au supermarché Spar Parce que ça me revient beaucoup moins cher Et c'est de meilleure qualité Mais bon j'achète aussi beaucoup Le haricot camerounais Parce qu'il est aussi très très bon Mais comme les choses ont augmenté Sur le marché La preuve Voilà le haricot de 500 francs Qui est vraiment très petit C'est très très peu Donc je vais compléter Avec ce que j'ai déjà pour cuisiner ça Voici les écrevisses de 500 francs aussi Je mets généralement ça dans le haricot Ou alors dans d'autres plats Peut-être le coq Ou des choses comme ça Voici le gingembre Et l'ail de 500 Donc j'achète ça déjà nettoyé Avec de l'ail Parce que je vais vous montrer Je fais mon cube maison Je vais vous expliquer ça après C'est une autre vidéo Mais j'utilise généralement Du gingembre et de l'ail Comme ça Donc ça c'est pour 500 francs Le gingembre c'est pour 200 Et l'ail c'est pour 300 Ça c'est le citron de 200 Je ne comprends pas trop Parce que le citron Généralement Du moins en ce moment Le citron est très moins cher Donc je suis un peu déçue De ce citron Mais bon Enfin je vais faire avec Ça c'est le citron de 200 J'ai pris également Trois petites bouillies On n'en consomme pas énormément Ici mais Parfois c'est bien D'en avoir sous la main Parce qu'on ne sait jamais Parfois j'ai envie De boire de la bouillie Donc ça c'est de la bouillie De maïs Je commande également La bouillie chez une dame Je vous avais parlé Dans une vidéo Mais pour l'instant Elle n'en avait plus Donc j'ai dû acheter ça A 100 francs la boule Donc tout ça fait 300 Et ça c'est une courgette Une très grosse courgette Elle est énorme Je crois qu'elle a coûté 500 francs 500 francs la courgette Ça c'est des tomates De 1000 francs Voilà C'est pas beaucoup Alors qu'il y a la tomate En ce moment Mais c'est des tomates De 1000 francs CFA Ça haricots verts Et carottes Les carottes C'est pour 300 4 carottes à 300 Et les haricots verts De 200 J'en ai pas besoin de beaucoup Parce que j'ai les haricots Verts congelés Et j'ai également Les tomates congelés Donc j'ai encore Énormément de stocks De légumes et fruits Par exemple les tomates J'en ai congelés J'en ai en boîte aussi Mais je préfère beaucoup Avoir les fruits aussi Parce que je fais généralement Les salades avec ça Les haricots verts Et les carottes aussi Je les ai en macédoine Congelés Congelés séparément aussi Enfin ça c'est vraiment Pour avoir ça en frais Dans le frigo Ça c'est les oignons De 1000 francs Je précise également Que j'ai aussi Les oignons congelés J'achète ça à Baot Parfois à Baot Parfois à Spar Ou alors je les congèle Moi-même je les découpe Et je les congèle Mais là j'en ai besoin De frais pour la semaine Tout simplement Parce que j'ai des petites Recettes à faire Et je vais vous filmer Tout ça évidemment Donc ça c'est Les oignons de 1000 francs Comme j'ai dit Ça c'est les arachides blancs Bon les arachides d'une douleur Les arachides Les cacahuètes blanches Mais avec la peau J'enlève la peau moi-même Et ça c'est pour 1000 francs Regardez Comment c'est petit mon dieu Putain C'est pour 1000 francs ça Ensuite On a des oranges Qui sont dégueulasses Qui ont même pas l'air sucrées Ça doit pas être la saison Des oranges en ce moment Donc forcément Moi je prends les oranges Parce que mon copain adore ça Il suce au moins Une à deux chaque matin Donc j'ai pris pour 1000 francs aussi C'est vraiment pas beaucoup Du tapioca Donc du gary C'est pour 1000 francs C'est beaucoup comme d'habitude Parce que moi j'adore ça Je trouve ça trop bon Avec des arachides du lait Donc j'en prends toujours Et mon copain aussi En raffole Et j'ai pris Demi alvéole d'oeuf A 1100 francs Parce que l'alvéole c'est 2200 Les oeufs sont plutôt gros Donc c'est des gros oeufs J'ai encore tout un alvéole au frigo Mais j'en ai pris Parce que je vais faire des recettes Cette semaine également Et un gros poisson Qui a coûté 3000 francs Ça c'est du bar suisse Ou du rosada On appelle ça le rosada Donc le kilo à 2400 Il a pris ça Ça fait 1 kilo et 4 Donc 3000 francs Avec ça je vais faire des boulettes de poisson Ou alors je vais lever les filets Et je vais faire ça au four Avec du citron et des épices Ici il y a des bananes C'est des bananes qui sont pas encore mûres Parce que je vais les laisser mûrir normalement Sur le balcon Donc c'est des bananes à manger Et également du plantain Le plantain mûre Et le plantain non mûre Donc je pense que c'est 5 doigts A 500 francs Moi je n'achète pas de régime Parce que ça finit toujours à la poubelle On ne mange pas le plantain tous les jours Donc là il y a le plantain non mûre De 500 francs Et le plantain mûre de 500 francs Le plantain mûre Je vais le faire frais ce week-end Parce que je reçois des copines Et le plantain non mûre Il va mûrir tranquillement Sur le balcon pour la semaine prochaine Donc je prends toujours en tas comme ça Parce que je Ça se gâte toujours quand je prends les gros régimes Donc je préfère acheter le plantain Chaque semaine Voir chaque 3 jours en fait Si j'en ai besoin Ici il y a les pommes de terre de 1000 francs C'est très peu Franchement C'est pas si peu quand même Je vois que c'est pas mal en fait Mais bon Comparé à avant C'est quand même peu Et 2 ananas Les 2 ont fait 500 francs C'est la saison des ananas Donc profitons 2 ananas à 500 Et les pommes de terre de 1000 francs Voilà Du coup Les courses de marché M'ont coûté au total A peu près 18 000 francs CFA Donc tout compris Poisson, pomme de terre, plantain Etc Tout m'a coûté 18 000 francs CFA Donc ajouté Aux courses du supermarché La facture totale S'élève à 68 000 francs CFA Hors taxi Hors rémunération De celui qui m'a fait Les courses au marché Donc je pense qu'on va mettre Tout ça à facilement 75 000 Mais je pense que ce mois-ci On va pas faire de course De la même ampleur Dans 2 semaines Je ne pense pas Parce qu'il y aura Beaucoup de restes J'ai essayé de faire Un programme alimentaire Et je pense que Ces courses-ci vont durer Facilement 3 semaines Donc voilà Je serai tranquille Pendant 3 semaines Et la 4ème semaine On va simplement Ajouter des petites tomates Des petites choses comme ça Des petites tomates fraîches Des petits oignons Et tout ça Et normalement Ça devrait aller On est qu'à deux Donc normalement Ça devrait aller pour nous deux Alors je m'apprête À faire mon cube maison Je vais essayer De vous expliquer Un peu comment je le fais Donc là J'ai des poireaux Du persil Et du basilic Ça c'est en fait De la nette La nette qui était congelée depuis Ça me prend la place Au congéateur pour rien Donc je vais mixer avec ça Ça c'est de l'ail Et du gingembre En fait ça J'ai reçu Un gros paquet De cubes magie Je ne sais plus si c'était magie quoi Je crois que c'était magie classique Et donc je ne pouvais pas jeter Donc j'essaye de consommer Vraiment très peu de cubes Dans ce que je fais Dans ce que je prépare et tout J'essaye vraiment de consommer Le moins de cubes possibles Dans mon alimentation Mais c'est vrai que je consomme Du cube végétal Donc je consomme beaucoup plus de cubes De cubes de légumes Et là c'est beaucoup plus sain Mais là c'est un cube classique Contaxe en fait De dangereux Donc en fait ce que je vais faire C'est que je vais le mixer Avec tous ces légumes-ci De manière à utiliser Le moins possible Donc au lieu de prendre Un entier comme ça Et de mettre dans la nourriture Je vais prendre Un comme ça Avec des légumes à l'intérieur Et je vais utiliser pratiquement Le quart d'un cube Parce que ce sera mixé Avec les légumes Donc je vais juste mixer Tout ça ensemble Et puis je vais vous montrer Ce que ça donne Par contre je vais aussi faire De la pâte d'ail Et de gingembre Pour mes assaisonnements Et puis le reste Je vais mixer avec ça Ça et ça Donc je vais vous montrer Le résultat final tout à l'heure Je ne sais pas si je pourrais Vous filmer Comment je mixe etc Parce que c'est C'est un peu galère A filmer quand même Mais bon Restez jusqu'à la fin de la vidéo Oh, that's nuts 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 And this one is for the champions And you lost since I began Funny how you said it was Yeah Then I went there Then I gave I told you long ago On the road Like I was there waiting for On long from nothing dog Get your soul Just tell them Hey, lay low You was never really Rolling for me anyway When I back up at the top I wanna hear you say You don't run from nothing dog Get your soul Just tell them That the break is over Need a 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 Need me like When we make it now Tell the rap nigga I'll see you I'm a pop nigga Like people Don't fuck them queer But these niggas Let me deal Yeah, yeah, yeah I ain't What they do with I ain't fall off I just ain't release my news I blew up Man, everybody Trying to sue me You call me Noss, but the hood Call me Do And this one is for the champion Ain't lost since I began Funny how you said it was Yeah Then I went in and I gave you I told you I told you long ago On the road I got what you're waiting for I don't run from nothing dog Get your soul Just tell them I ain't laid low You ain't running from You was never really rooting for me anyway When I back up at the top I wanna hear you say You don't run from nothing dog Get your soul Just tell them that the break is over Yeah My track record is so clean They couldn't wait to just bash me I must begin to flash me Y'all shouldn't have let the work ask me It's too late Cause I'm here to stay And these girls know that I'm nasty I sent her back Ok, là je m'apprête à ranger mon congélateur Parce que c'est vraiment la grosse merde à l'intérieur Comment ne prêtez pas attention à toute la saleté qu'il y a autour Je suis en train de vraiment faire le grand ménage Et donc je vais ranger plein de choses là à l'intérieur Ce sont des gamelles en fait Que je garde en fait C'est quand je commande à manger Quand on me livre Je lave la gamelle Et puis je la range comme ça avec son couvercle Et donc ça me sert en fait à ranger mes trucs au congélateur A défaut d'avoir des trucs un peu plus présentables Et c'est toujours mieux que le plastique Donc je vais mettre tout ça dans des gamelles Et voilà je vais pouvoir bien ranger mon congélateur Donc je ne pourrais pas vous filmer ça Parce que c'est pas très très intéressant Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais en tout cas je m'imais tout de suite Et on se dit à tout à l'heure Ok c'est beaucoup 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 mieux Donc j'ai fait des trucs comme ça Je pense que je vais écrire dessus Mais c'est vrai qu'écrire ça va tout gâcher Donc je vais laisser ça comme ça Et puis chaque fois que je vois besoin d'un truc Je vais juste fouiller en fait C'est toujours mieux De toute façon je vais fouiller aussi les plastiques Donc ça n'a pas changé grand chose Donc voilà Donc je vais remettre ça dans son tiroir Et puis je suis trop contente parce que c'est beaucoup beaucoup mieux Une nouvelle commande Il faut que je vous parle de quelque chose Bon là j'ai le soleil dans la gueule Donc à chaque fois je vais faire ça Désolée Donc je disais que j'ai passé une petite commande Dans cette partie de la vidéo On va parler d'une entreprise ici à Douala Qui est camerounaise Et qui fait dans la transformation La production de denrées alimentaires Donc ils s'appellent les petits fermiers Et je voulais vous présenter un peu leurs produits C'est vrai que je n'ai pas commandé beaucoup de choses Parce qu'ils vendent légumes, fruits, tubercules, graines etc Légumes lavés Ils vendent vraiment tout Volailles, porcs, poissons, bœuf Ils vendent tout, tout, tout Produits manufacturés etc Mais moi j'ai passé une commande de poulet Simplement parce qu'on en consomme quand même pas mal Il y a de cela deux semaines Je vous ai parlé d'une entreprise plutôt à Yaoundé Mais moi étant à Douala Je ne peux pas tout le temps commander chez eux Parce qu'ils ne vont pas exposer les produits frais Donc du coup j'ai trouvé l'alternative ici à Douala Et j'ai passé une petite commande chez les petits fermiers Je vous présente ça tout de suite Donc ma commande se composait de pas mal de petites choses Alors j'ai commandé des hauts de cuisse Donc voilà le paquet de hauts de cuisse de poulet Des blancs de poulet Comme vous pouvez le voir Des blancs de poulet J'ai également commandé de la peau de bœuf Voilà Ça se présente comme ça C'est très propre C'est hyper bien lavé Regardez J'ai commandé également Qu'est-ce que c'est ? Ah de la poitrine de porc De la poitrine de porc Mais c'est beaucoup en plus J'ai commandé de la poitrine de porc Ça arrive déjà à découper J'ai également commandé des cuisses de poulet Voilà Et enfin Bah pas enfin Parce qu'il y a beaucoup de choses J'ai commandé des ailes de poulet J'ai pris deux paquets d'ailes de poulet Donc comme ça Et comme ça C'est en train de salir un peu partout Mais c'est pas grave J'ai au moins des produits Donc voilà Donc je suis très très contente De ma commande sincèrement C'est vrai que c'est pas Les morceaux ne sont pas gigantesques Forcément Parce que le poulet coûte très cher en ce moment Mais je trouve que c'est très très bien présenté C'est très propre Et les morceaux sont quand même pas mal du tout On va pas se mentir C'est très moins cher surtout Parce que moi au moins je commande ça Je vais vous donner les prix 10 ailes de poulet à 2500 francs Donc l'aile à 250 J'ai commandé aussi les cuisses de poulet C'est 10 à 3500 francs La poitrine de porc à 3000 francs les kilos La peau de bœuf Ça c'est 600 francs CFA 600 francs Et les blancs de poulet 3500 francs CFA le kilo 3500 francs CFA le kilo Et les hauts de cuisse 3000 francs pour 10 hauts de cuisse Donc voilà Grosso modo je suis plutôt satisfaite en fait Je suis vraiment très très satisfaite de cette commande Et je trouve que c'est très très bien présenté C'est vrai que c'est dans les plastiques Et voilà j'essaie de vraiment diminuer ma consommation de plastique Mais il n'y a pas d'autre alternative pour l'instant Et on va pas blâmer l'entreprise parce qu'elle utilise des plastiques forcément Donc en attendant de trouver des alternatives Je trouve que c'est plutôt très bien emballé Et c'est frais surtout C'est du frais en fait Ils viennent juste de découper Et voilà Donc n'hésitez pas à passer commande Pour ceux et celles qui sont à doigt là Et qui souhaitent commander du poulet Des ailes de poulet Des découpes de poulet Même d'autres trucs comme le porc Le bœuf etc Passez des commandes N'hésitez surtout pas Et ils vendent également des légumes Comme j'ai dit Des fruits Des tubercules Ils vendent vraiment de tout Donc je vous mettrai tous les contacts En barre d'info Pour passer la commande Leurs réseaux sociaux également Parce qu'ils ont des réseaux sociaux Et vous pouvez passer la commande Sans aucun soucis En passant la commande Comme d'habitude Dites que vous venez De la part de Diana Jo Je ne suis pas payée Pour parler de ces produits Mais je trouve que c'est intéressant En fait De préciser que vous venez De ma part Comme ça au moins Ils savent qu'il y a une personne Qui est fan de leurs produits Sur Youtube Donc voilà N'hésitez surtout pas Allez-y les yeux fermés C'est vraiment Je vous recommande à 200% J'ai fait l'unboxing devant vous Donc si ce n'était pas Des bons produits Je ne pense pas Que j'en aurais parlé Et voilà N'hésitez pas Like you Like you Like you I found it hard to find Someone like you Like you Like you Send your location Come back Sous-titres par Jérémy Diaz